Musique Les 9, 10 et 11 mai dernier à Clermont-Ferrand, mais aussi à Chamalières et Beaumont, plus de 30 000 visiteurs sont allés à la rencontre de 120 artistes dans leur lieu de création ou d'exposition. Une séduisante invitation à découvrir toute la diversité de l'art contemporain régional qu'a de nouveau permise cette année pour sa 19e édition, la manifestation Les Arts en Balade. Au travers des visites que nous avons organisées, nous ce que nous souhaitons c'est finalement initier un contact, une relation entre le public et les artistes. Parfois les visiteurs passent d'atelier en atelier sans forcément oser parler aux artistes. C'est l'une des chances des Arts en Balade de pouvoir justement rencontrer ces artistes et de leur parler, d'échanger avec eux. Avec ces petits circuits de découverte qu'on va proposer, il y aura cette possibilité d'aller soit dans des lieux d'exposition, soit dans des ateliers. Musique Chevronnés ou non, tous les artistes se montrent ravis d'accueillir les visiteurs dans un souriant esprit d'échange. Avec un bel enthousiasme, ils leur présentent leurs œuvres, leurs techniques, leurs réflexions sur l'art et sur le travail de l'artiste. On attend des Arts en Balade de pouvoir ouvrir nos locaux aux visiteurs pendant le week-end, qu'ils puissent voir notre travail en dehors des jeux en habituel. Pour ma part, c'est la deuxième fois. Les Arts en Balade, ça fait des années, depuis 1998 que je l'ai fait. Alors là, c'est un petit peu exceptionnel, ce n'est pas mon atelier, mais habituellement, je suis dans mon atelier, et je trouve que c'est toute la magie des Arts en Balade, où le public peut se promener et voir les artistes dans leur lieu de création, avec leur environnement, des petites choses collées partout, l'atelier, les pinceaux, etc. Donc, ici, il n'y a pas. Mais globalement, voilà, c'est ce que j'apprécie dans cette manifestation. Des fois, il y a quelques années, les gens venaient vraiment faire leur marché. On sentait que je viens acheter de l'art, et puis d'autres années, où c'était, on vient à la rencontre de l'artiste, on peut enfin causer avec, ce n'est pas une espèce d'être inapprochable. Voilà, ça dépend, ça dépend. Du côté des visiteurs également, cet enthousiasme est partagé. Une nouvelle fois, le pari des Arts en Balade est bel et bien réussi. Il y a à peu près cinq ans que je suis les Arts en Balade régulièrement. C'est l'occasion de découverte d'artistes, que je n'aurai pas l'occasion autrement de rencontrer, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des lieux, des lieux géographiques, des bisons, une architecture. Enfin, moi, c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, j'ai découvert des gens qui travaillent encore manuellement, comme ici, la typographie, avec une machine de 1929, sans électricité, complètement écologique. C'est vraiment des artistes à part entière, qui travaillent avec leurs mains encore, et ça, c'est très, très intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501